bonjour à tous et bienvenue sur la page d'un de plus gaming aujourd'hui lendemain de match des diables rouges face à l'azerbaïdjan où on s'est imposé 5 à 0 avec quatre buts de loukakou au premier mi temps superbe plus canal trick magnifique merci romelu pour tes quatre buts là hier c'était génial voilà ok bon après l'azerbaïdjan c'est vrai c'est pas une équipe extrêmement forte mais voilà on était là on était présent et on a gagné tout simplement tout simplement voilà on termine premier du groupe on va là à l'euro et on verra bien ce que ça donne allez en entendant nous qu'est ce qu'on fait nous on se retrouve sur football manager 2024 dans les aventures du coach dan où 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 tout s'est bien passé hier où on a fait un 9 sur 9 et où voilà je l'espère que tu t'es abusé si tu n'as pas encore regardé les épisodes et ben c'est pas grave tu peux y retourner tu peux aller la voir sur la playlist et tu cherches les aventures du coach dan et tu retrouveras forcément tous les épisodes je te remercie de me suivre toi qui me suis et voilà j'espère sincèrement que tu as des amis qui un football manager et à qui tu pourras aussi partager cette page parce que plus on va être d'abonnés et mieux ce sera je me suis fixé pour objectif tiens pourquoi pas atteindre les mille abonnés tiens voilà la première étape c'est les mille abonnés voilà mille personnes ça va vite on connaît tous bien quelques personnes et au final ben il suffit de faire tourner fait quoi tu dis ah tiens regarde j'ai un pote là il est tranquille il fait quoi ouais il présente football manager il s'amuse il s'éclate il est tout fou il est naturel ben voilà tu as envie hop tu te mets là tu te mets le soir tu regarde tu me regardes voilà tranquille tu me regardes au manager et tu t'éclaves voilà maintenant reprendre notre partie à la louvière pourquoi parce qu'aujourd'hui oui aujourd'hui on pourrait être sacré champion on pourrait l'être j'ai un petit peu regardé d'ailleurs voilà hop on va aller tout de suite j'ai un petit peu regardé avant de te prendre en caméra et je vois qu'on a 12 points d'avance 12 points d'avance ça voudrait dire qu'à la fin de cet épisode si on remporte nos trois matchs nous serons champions peut-être un peu avant à condition de mauvais résultats mais quoi qu'il arrive quoi qu'il arrive si on remporte nos trois matchs je te garantis qu'on est champion aujourd'hui aujourd'hui et ça c'est top au bout d'une première saison mais pour arriver à ce titre tout n'a pas été facile tout n'a pas été rose on le sait mais il ya plein de choses que je fais hors hors vidéo pour gagner un peu de temps quand j'enregistre ou quoi parce que comme ça je ne te fais pas des vidéos non plus qui dure une heure mais je vais quand même te montrer sur cet épisode si que tout ne se fait pas juste en jouant voilà il faut savoir aussi qu'il ya toute une partie entraînement où tu y passes souvent beaucoup de temps donc est ce que tu fais ben tu dis donc là je vais pas enregistrer je vais faire vraiment en solo et je repasserai un moment leur montrer puis tu enregistre ton épisode là et oublie et oublie simplement de le montrer donc voilà comme tu peux le voir ici c'est les entraînements on est en mi temps donc on n'a pas tout forcément tous les entraînements on n'est qu'en deux jours semaine quand on passera en club professionnel j'ai une série d'entraînement qui est prête et ça marche bien c'est cool tu la mets tu la passe hop semaine d'entraînement semaine à match semaine de match je n'ai pas créé moi même je préfère le dire ça ça c'est juste ben voilà petit coup de pouce un petit peu où on peut aller chercher parce que voilà c'est c'est aussi une partie du jeu où faut beaucoup beaucoup regarder et surtout ne pas se planter donc voilà actuellement c'est du mi temps donc là je gère un peu plus sur les entraînements mi temps donc je l'ai fait moi même et comme je l'avais dit lors d'autres vidéos tout au long de la saison quand j'ai senti qu'on attaquait moins ou qu'on défendait moins bien et je change un petit peu dans cette phase ci après il y avait il ya les entraînements individuels ça j'avais déjà je t'avais déjà montré que c'était fort important de mettre chacun dans son poste avec une petite option en plus à travailler et voilà donc quelque part ça ça va bien fonctionner et je ne t'avais pas montré l'encadrement l'encadrement voilà c'est quelque chose c'est sur les mentalités beaucoup des joueurs que ça joue on voit les personnalités ils sont équilibrés maintenant j'ai fait au mieux que je pouvais dans les groupes d'encadrement parce que tout simplement ben j'ai un petit peu regardé avec mes adjoints on a parlé on a vu ils m'ont dit ça j'ai regardé je suis moqué pour la première année parce que les joueurs on les connaît pas encore bien voilà dans le futur je vais aussi regarder la personnalité pour recruter les joueurs parce que je veux pas recruter que des joueurs juste comme ça que les agents ils me disent non il ya des trucs à aller voir quand même donc notamment la personnalité et c'est d'atteindre la personnalité ses citoyens modèles la meilleure ben essayer de se rapprocher d'une mentalité comme celle là et eux dans le futur dans mes encadrements futurs ça va être eux tous mes citoyens modèles auront une case à eux et je mettrai à chaque fois des joueurs en fonction du nombre qu'il faut pour un minimum de trois et je regarderai je fonctionnerai comme ça mais on n'en est pas là ça c'était pour la petite partie entraînement et après ben évidemment les futurs transfert ça on verra on peut voir ici que ben voilà que tout va bien qu'on va jouer trois matchs aujourd'hui donc est ce que je fais je te montre le calendrier ben ouais je te montre le calendrier comme ça au moins un top tu vois alors dans le calendrier on va jouer quoi on va jouer deux équipes u23 ça m'ennuie le sporting et l'antwerp ensuite on jouera visée pour terminer cet épisode ci et puis nous restera quatre matchs et peut-être qu'on sera champion qui sait qui sait je l'espère en tout cas je l'espère en tout cas et voilà parce que c'est déjà une très belle saison d'exécuter ici à la rale donc de disputer parce qu'exécuter ça se dit pas mais de disputer voilà ouais des fois on est là on a emballé on dit des choses et voilà donc voilà donc belle saison jusqu'ici je j'espère que on sera champion la fin de cet épisode et si pas ce sera pour l'épisode demain c'est pas grave mais je pense vraiment qu'on va être champion allez donc bah on va aller directement mon premier match maintenant on se dit beaucoup de choses c'est pas mal je t'ai parlé un peu du match hier voilà on n'en parle plus aujourd'hui et maintenant c'est nous c'est voilà on va jouer l'antwerp u23 ce cas c'est combien maintenant l'antwerp l'antwerp 8e et nous ben on est on est premier parfait on y va on est parti allez les gars sélection de l'équipe voilà donc vanamel dans les gauls ajay à droite faille maison neuf benoît fait son retour teo sensi au milieu avec osmanou bien sûr ou en masse monte sur le terrain va jouer à droite parce que évident on a comitaka qui est parti en international donc il peut pas jouer c'est pas grave son mari va prendre sa place au centre ou en masse donc à droite et dianési et vancamp vancamp qui s'est bien entraîné cette semaine ça faisait longtemps donc je l'ai bien félicité je suis content voilà il est revenu un petit peu on a mis remis du bois sur le banc on a remis trajet en attaque et le reste ben vous les connaissez j'ai rien à gauche ou anna quand on aille sur le bois pour la défense et du monsieur ali bien sûr pour le remplaçant au milieu de terrain donc on est parti alors ici on voit quoi on voit que tout le monde est content c'est parfait c'est parfait c'est parfait on ça sent bon à la râle ça sent bon on va peut-être être en challenger pro league l'année prochaine et peut-être déjà même à la fin de cet épisode on sera peut-être champion on l'espère en tout cas alors la feuille de match à bien sûr on dirait que le vestiaire voilà les nous sommes favoris nous devrions nous imposer facilement ouais moi je crois mon équipe cette fois ci c'est parti par contre eux ils croient pas trop en eux en eux écoute c'est pas grave on verra bien au fil du match allez les gars premier match de la journée je veux la victoire je la veux je la veux je la veux on va voir on va voir allez c'est parti cinq minutes de jeu première action pour l'antwerp allez c'est parti 22 places 22 places pour mazade récupération devant comme c'est très bien mon grand c'est très bien regardé au milieu de terrain il ya sous marée c'est bien joué tu l'as trouvé est déjà un premier but combien de temps quatre minutes mais oui les joueurs ils veulent ils veulent le titre ils veulent le titre ils ont compris ils ont senti que le coach voilà il il était dans la bleue la pulsion là voilà on y va les grands croix en soi et on fait quoi ben voilà on va chercher un titre je sais que l'année prochaine on va galérer beaucoup plus je vais péter des plombs on va lancer le jour poly il y aurait des transferts est ce que l'équipe sera assez valable ou pas je sais pas on verra mais pour l'instant on est bien parti ça sent bon le titre je le rappelle il fallait hier je l'ai dit dans le titre il faut arrêter les chuchotements ouais peut-être qu'elle verra être champion non 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 faut le dire maintenant on va être champion c'est parti allez on y va on continue on voit qu'on est toujours au ballon allez benoît 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 avec ton retour salut ton retour par une bonne prestation aujourd'hui allez faille osman ou osman ou pour benoît benoît qu'est ce que tu fais au centre du terrain ce n'est pas ta place osman ou osman ou pour sous marée peut-être à nous une but mais oui mais oui 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 ça y est ça y est là on assure on assure je suis très content voilà 2-0 sous marée c'est très bien joué allez 11 minutes de jeu très 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 bon match là voilà on voit ils ont l'envie des champions 1 ils ont envie d'être champion j'ai pas envie d'encre sous marée oui mais voilà il peut jouer sur deux positions ça aide ça aide aussi on peut aussi voilà dans football manager avoir des joueurs qui offrent deux solutions tout dépend comment tu joues tout comment tu as envie de te positionner et quelle est ta façon de coacher c'est vraiment ça si ta façon de coacher c'est plus t'es plus précis tu dis non moi chacun sa position il faut aussi il faut là un peu comme moi voilà maintenant si tu si tu souhaites parfois tourner tu peux aussi faire dans cette tactique ce qui est sympa à faire c'est que tu vois quand tu as un milieu offensif gauche et un milieu offensif droit mais qui savent jouer tous les deux dans les postes opposés ben tu leur fais faire des permutations et là tu perturbes encore une fois les défenses mais ça c'est dans le futur parce que là pour l'instant voilà on est bien chaque année chaque chose quelques tout voilà à chaque fois un petit détail par petit détail dans la tactique pour vraiment arriver à la perfection tout simplement pourquoi pour remporter la coupe de belgique encore une fois une nouvelle fois c'est pas moi qu'il est remporté ils l'ont remporté en 2003 je veux le rendre en rapporté une nouvelle voilà c'est mon but et on verra le nombre d'années qu'il nous faut évidemment pour remporter ce trophée en entendant c'est 0,2 celle à mi-temps c'est très bien on joue plutôt bien mais on peut passer à la vitesse supérieure voilà j'en veux encore j'en veux encore aujourd'hui je suis pas rassasié là alors on met vraiment on va mettre la pression sur des celle sport qui ne joue pas encore ils sont ils ont un match ils jouent le lendemain donc c'est bien on leur va on va leur mettre la pression ils vont se dire oh là là si on ne gagne pas ici on laisse filer 1 et oui et oui bien sûr parce que si maintenant le diesel sport perd des points on peut être champion là au 29e match c'est à dire dans deux matchs dans un match ouais dans vos prochains matchs voilà oh là là oh les gars ça y est voilà 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 tout va bien et après on fait quoi on fait quoi on se prend un goal parce que moi là je suis trop emballé je suis trop motivé je regarde pas bien qu'est-ce qu'il ya adj est un peu fatigué mais ça vient pas c'est qu'il erreur il n'y a pas vraiment d'erreur ouais c'est plutôt aussi en défense a encore une fois la défense un monde un petit bonhomme c'est pas possible à ça allez c'est pas grave on va se reconcentrer ce moment où tu joues bien c'est si tu n'es pas dans ton match à l'est un air du monsieur les tu vas jouer un petit peu et bien n'hésitez pas dans ton match mais rémi dubois allez mon grand on sur le terrain allez c'est parti et après on verra ben benoît ça va 6.8 bon quand même le remplacer après peut-être par gérin on va remettre un but je suis emballé je suis emballé c'est très bien c'est très 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 bien passe parfait on voit quoi on voit que ça se passe bien on voit qu'on est à 1,3 là ok c'est bien joué c'est très bien joué dianésie je viens de le remplacer mais c'est pas grave c'est pas grave c'est la septembre deuxième il peut bien sortir c'est pas dramatique appliquer les changements reçu but bien sûr bien sûr qu'on applique les changements après ce but allez les gars alors on en est où et moi je pense que benoît je le sens pas donc on va me dire un voile à j'ai bien joué voilà pour dame chiali sous marée 20 quand c'est très bien joué c'est extrêmement bien joué bravo mais tu n'as pas marqué évidemment mais voilà je suis motivé je suis motivé je sais pas ce que je suis motivé allez gillot gillot attention attention les gars il faut pas se mettre la pression et faut pas se mettre la pression vous faites quoi vous donnez un pénalty pourquoi pour se mettre la pression allez vandamel allez vandamel 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 ouais le dieu justifie ton prix c'est bien c'est bien ça c'est bien allez faut plus s'en prendre maintenant on va faire quoi tiens oh 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 mais les gars faites quoi heureusement que vandamel aujourd'hui sur une belle prestation quand même bon 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 j'ai plus de remplacement serait peut-être un petit peu de calmer non 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 simplement leur dire bon les gars on se concentre tout simplement voilà on se reconcentre aux mains à 3 faut pas se mettre la pression concentrez vous tout simplement le ballon voilà vand com no la 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 bien joué vandamel je suis content de toi je suis 7,6 ah bah ouais tu m'étonnes tu arrêtes ap et d'où tout va bien tout va bien bah ouais tu vas assurer ta place l'année prochaine va falloir qu'on se parle toi et moi j'ai vannamelle là moi je veux bien que tu restes mais va falloir au moins de 50% diminuer ton salaire est ce que tu vas le faire si tu le fais tu restes obligé de 33 ans et mon bras gardien c'est pas encore vieux mais bon voilà on verra on verra bien le talent que je suis d'accord et pour vannamelle mais l'argent le salaire oui diminue veut encore bien le pays dix mille parce que voilà je comprends bien qu'on va pas le faire descendre trop bas non plus mais je crois bien le pays dix mille mais ce qu'il a là non je veux plus et à l'arbitre est généreux il nous donne un pénalty et on va assurer le match à la 4 voilà voilà c'est parfait et se marrer se marrer en lui je vais pas dire c'est un plus moindre et d'une palenca un peu mais elle sur la gauche là où je revois ça ouais c'est bizarre vraiment un tir bizarre voilà pas mal mais ça rentre et c'est très bien voilà première victoire du jour un c'est sûr cette fois à 4 voilà c'est les arrêts de jeu bravo les gars bravo les gars alors c'est bien les gars vous avez fait du bon boulot on s'en rapproche du titre on s'en rapproche les gars c'est bien 64 points allez 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 est déjà eux ils sont donc voilà ça en fait des points avec donc il y avait 12 11 et 4 ça fait 15 points d'avance voilà sur sur les suivants exact excellent excellent 15 points d'avance 15 points d'avance ça fait ça fait cinq matchs ah ouais ça fait cinq matchs donc d'office je pense qu'on peut plus être troisième enfin voilà on est d'office promu là je pense on va voir qu'est ce que ça dit donc là c'est blessé avec l'équipe du bon dit bon mais ça c'est pas grave donc la nationale au domine de 8 heures peu bavard ok la conférence de presse c'est pour après un sous-marie des grands jours bah oui bien sûr on va te féliciter mon grand a très bien joué l'équipe de la ralle se poursuit 13 victoires consécutives sans perte c'est tout simplement une série magnifique allez jour dans la semaine voilà c'est bien joué on n'a pas encore voilà on n'a pas encore champion enfin on n'a pas encore assuré de monter vous devez être ravi de la prestation de votre équipe et de la victoire obtenue oui un mois c'est vrai qu'ils ont bien joué on va être dans le positif on va dire que c'est vraiment été de notre station de haut niveau le but inscrit en début de match a été déterminant ouais c'est toujours une bonne chose de marquer en premier bien sûr et très vite comme ça au moins hop on prend l'adversaire la gorge elle est sous marée c'était bien voilà on continue notre saison et là on est bien franchement là rien à dire à l'essent marée a t'as misé un record de buts en championnat alors moi mais sous marée a battu un record de but inscrit par un même joueur au cours de même championnat pour la ralle avec les réalisations sur le terrain des ingrédients que le précédent record c'était combien bonne comme avait fait trois réalisations sur le terrain de vireton à son mari la marque autant de buts comme il a mis de gaulle le gars finalement j'ai même pas vu si combien de gaulle il avait mis mais c'est vrai que j'en ai mis pas mal on va venir voir ça tout de suite hop il est là le match on va vite voir dernier match bon il n'y a même pas besoin de faire ça mais bon c'est pas grave à but 2 buts 3 buts 4 buts ah ouais ok il nous a fait un quadruple et il me l'a fait la look à couillère c'est bien ça ben voilà comme quoi ok 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 bon ben voilà on va continuer 1 on va aller voir le résultat ici le résultat qui nous intéresse bien évidemment d'essai le sport contre des scènes d'air le sport nous ont posé des problèmes à nous alors pourquoi pas à des selles à l'épreu des preuves je sais pas moi battez les et tout comme ça peut-être que ça va changer ça va nous rapprocher encore un peu plus du titre alors donc là on est bon à des selles à gagner donc il s'accroche il s'accroche donc ça fait oui ça fait 8 et 4 ça fait 12 points donc il reste à 12 points donc pour le moment sera peut-être pas encore champion 29e match c'est pas grave c'est pas grave on y a cru mais c'est pas grave si j'avais perdu peut-être qu'on aurait pu déjà respirer un peu plus c'est pas grave on sera champion au 30e je l'espère en tout cas allez on continue là où aller ici c'est quand même hyper important parce que voilà ça c'est bien ici cette période si voilà ce message là quand vous êtes dans un club comme nous en détroit ce message est super intéressant là on là on a des joueurs voilà ils sont lâchés peut-être par ces clubs là parce qu'ils n'ont pas le niveau pour l'AD1 mais il y a quand même du bon petit joueur il y a des gens à aller chercher pour un club comme nous et je t'aide 11 2 en marquage et c'était peut-être même pas encore assez pour un défenseur pourtant c'est pour nous c'est très bon ok il est pas beau il y avait parti où il est pas bon mais il est pas bon mais voilà mais voilà ça c'est pour plus tard parce que voilà il faudra observer aussi dans ce genre de message dans tous les championnats il ya ce même message pour avoir des jeunes du barça ou des choses comme ça ou du réal ou de manchester ou quoi qu'ils sont lâchés et oui oh tiens très bien ça quoi voilà donc il ya vraiment du potentiel dans cette équipe dans ce jeu les joueurs vous allez en avoir de partout et remettre le jeu contre la zebra élite donc voilà ça va être bien on va vers le titre je le rappelle oh là 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 et là on a une blessure qui est embêtante à one mass blessé trois quatre semaines donc sa saison elle est terminée tout simplement terminé ok ben voilà on va remettre ce mari de toute façon à sa place et où il est mon copain kobi daka il est revenu voilà on a eu une trêve internationale un trêve internationale à l'oblige voilà dommage dommage pour toi ouen c'est pas grave c'est qu'un mois tu reviendras l'année prochaine en entendant quand même laisser du bois sur le banc et ce mari là ouais voilà et le remplaçant bah c'est qu'un coup là au cas où quoi voilà voilà c'est dommage c'est dommage bon c'est le jeu c'est comme ça et des fois ils se blessent voilà alors contre charleroi ben ils sont on va jouer l'offensive à face de position des faibles structures défensives pour avoir on reste en transition c'est bien on j'ai mis à l'entraînement l'attaque donc voilà on va jouer l'attaque il faut il faut aller chercher ce titre ils sont 15e c'est pour ça qu'on joue c'est pour le titre et franchement aujourd'hui on peut l'obtenir je l'espère en tout cas encore une fois je sais je sais je vois grand pour ce club je vois grand mais j'ai j'ai envie d'y croire voilà j'ai tout simplement envie d'y croire voilà j'ai vu des petits gars là se battre toute l'année et pour aller chercher quoi peut-être un sacre un sacre ils ont raté leur coupe de belgique parce que franchement contre à l'oste on s'est planté complètement et j'ai confiance pour l'avenir j'ai confiance allez ouais on va vers le titre donc l'union va jouer contre vireton à les entraînements bon allez hop vite fait hop c'est bien les gars on voit toujours aimé du bois c'est bien du monsieur alli parfait hop je fais vite comme ça ok féliciter bien sûr entraînement progrès hop 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 voilà et que c'est si voilà c'est toujours les mêmes noms qui reviennent c'est comme ça les bons éléments ça revient vraiment progrès c'est très bien et qu'un coup là bon allez ça va il y en a qu'un c'est pas grave ça veut dire que toute l'équipe commença vraiment bien se sentir et je pense que si on va chercher la titre ils vont être derrière moi déjà à fond là voilà hop 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 et on y va voilà on voit que vireton à c'est à briser contenu en amur mais cela ne nous concerne pas donc c'est pas grave nous ce qui nous concerne c'est le match de dc le sport le reste c'est bon quoi le reste on est on est parti 1 quoi qu'il arrive on va au moins jouer les barrages pour monter mais voilà je me nous vois mal perdre tous nos matchs qu'est ce que ça dit ici à la plume qui conférence de presse une conférence de presse qu'est ce qui se passe qu'est ce qu'il ya ok on a ses hostilités une victoire face à zébrel est assuré la montée à la râle ben oui écoutez comment on va faire c'est un rendez vous très important donc oui non nervosité pas de commentaire avez-vous plus d'infos concernant la blessure de l'ingoula c'est pas si grave 5 à 10 jours j'ai comment il va falloir un peu de temps mais c'est progrès c'est encourageant voilà qui joue pas c'est pas grave allez on continue et on va enfin jouer ce match contre charleroi je l'espère dans pas longtemps oui c'est bientôt en cela c'est demain c'est demain à l'image du jour alors ils sont où ils sont dc le sport voilà en plus je conteste ça pourrait être maintenant là là on pourrait vraiment faire un gros coup 1 et est ce qu'il viendra 52 points donc ça nous mettrait donc huit huit et quatorze la victoire 8 et 4 ça fait ça fait 12 12 points 12 points nous on le remporte ça fait 15 15 et on peut être champion ou au moins il ne manquerait plus qu'un point ok allez le est alors 1 1 1 1 donc 1 1 ça fait quoi ça fait 53 50 donc là on a bien 14 points d'avance maintenant sur est et donc j'ai combien 14 moins 3 ça fait 11 points 11 points mais si je gagne plus 3 ça fait 14 aussi sur eux 14 alors faudra jouer contre visée quoi qu'il arrive ça se jouera alors au 30e match bah c'est pas grave c'est rien à lui c'est pas grave on se joue quand même pas nous maintenant faut gagner notre match évidemment à la section d'équipe hop 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 on va prendre les mains va recommencer on va voir si tout le monde est bon benoît benoît j'ai rien j'ai rien à benoît on va faire comme ça on va comment on va recommencer comme ça on verra pas fait il m'a pas fait un grand match le dernier match et j'ai rien de meilleure note aller bien yannis tant pis ThéoCN6 Ousmanou ok c'est bon voilà Comité qu'elle est revenue on y va le briefing d'un bon match on voit que tout le monde est content ça fait plaisir feuille de match bien entendu et le vestiaire et on va tout simplement leur demander de s'imposer voilà on voit que ça va c'est bon ils sont inspirés on y va les gars voilà votre équipe pourrait être le couronnet champion d'aujourd'hui si certains résultats vous sont favorables êtes-vous confiant avant le coup d'envoi alors je sais que nous allons tout y faire pour y parvenir ensuite tous les espoirs sont permis sinon il faudra se concentrer sur la prochaine rencontre voilà ça c'est bien ça quelle sera l'importance du premier but dans cette rencontre il y a toujours un important marque de but voilà tout simplement voilà on voit qu'ils sortent ils ont eu une victoire lors du dernier match avec c'est Franck Defeuille l'entraîneur et ici le coach d'Anne bien sûr on y va allez les gars parce que je pense sincèrement on va voir on va voir si on me parle déjà de titres maintenant c'est qu'il y a une possibilité et ils ont joué les prédécesseurs donc normalement je raconte moi c'est d'avant oh la la oh la 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 il y a au jeu ah voilà non non je veux dire les skis qui nous suivent voilà elles ont pas elles ont joué donc c'est nous maintenant on arrive au 29ème est-ce que ça y est est-ce que ça y est hop là dianési dianési pour Maisonneuve Maisonneuve pour Osmanou Kobitaka Kobitaka au ballon ok bien joué Kobitaka il revient vers Gérin Gérin pour Osmanou allez allez il faut y aller les gars on y va on s'est on arrête de faire voilà voilà tout simplement j'allais dire on arrête de se cacher mais non mais voilà ils arrêtent de se cacher et c'est le but cette fois allez on reste concentré les gars parce que là on joue pour le titre on joue pour le titre et oui et oui après une saison comme celle-ci ça fait plaisir je rappelle qu'au tout début j'en menais pas large on avait fait un très 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 mauvais de très mauvais résultats juste après la coupe de Belgique mais au final on s'est refait et on a repris la tête du championnat et maintenant qu'est-ce qu'on fait on va jouer pour le titre tout simplement le titre pour une première année c'est pas mal pour une première année c'est pas mal voilà ça fait plaisir mais bon voilà c'est pas fini c'est pas fini donc ça nous fait combien de points là d'avance 7 7 et 7 ça fait 14 14 comment il compte non il reste un point c'est pas possible voilà 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 du bon sur le terrain Ajay s'est encore blessé c'est quand même sa troisième petite blessure de la saison c'est une petite blessure c'est pas c'est pas des grosses blessures mais ça arrive souvent allez Osmanou Osmanou pour Sensi il a envie il a envie Sensi voilà on fait le changement qu'il faut 31ème minute on domine on domine 9-6 mais souvent dans ce genre de match il vaut mieux emplanter un deuxième vancom pour qui ? pas tout simplement pour Maisonneuve voilà ce but là c'est vrai je le disais encore il y a quelques épisodes on l'a vu et revu cette saison mais ça veut dire que ça fonctionne tout simplement bravo Maisonneuve bravo Maxime bravo Maxime on a fait on a créé un bon esprit ici allez Kobitaka pour Sensi et en pénalty et voilà ce qui va normalement on va au titre quoi qu'il arrive on va au titre on peut plus le perdre là on peut plus perdre le titre c'est plus possible son marais ah ouais non elle rentre encore il fait des drôles de tirs son marais je sais pas ce qu'il fait c'est bon ça va allez rentrer 3-0 c'est bon on y va on est parti pour le titre je le rappelle je le rappelle je pense que le titre de cet épisode je vais sûrement mettre le titre tout simplement vu le nombre de fois où j'en ai parlé allez récupération ici faille faille pour Guérin Guérin qui relance vers Dianési Dianési revient derrière lève un peu la tête et cherche une solution il la trouve chez Kobitaka pour Guérin allez Guérin c'est Guérin ouais Guérin Guérin qui revient sur Kobitaka et voilà 0-4 c'est tout simplement merveilleux en une mi-temps le match il est fait c'est bien les gars vous avez pas peur vous arrêtez de vous cacher là vous vous comportez comme des champions c'est bien les champions on va l'être on va l'être dommage que je peux pas mettre ce que je veux parce que sinon je vous aurais mis le rond du titre la petite musique qu'on connaît tous celle de Queen mais je ne peux pas donc voilà ok c'est pas grave c'est rien on fera 100 alors je suis content de nombre de frappes cadrées continuer comme ça mais bien sûr mais bien sûr à 4-0 qu'est-ce que tu veux que je dise qu'est-ce que tu veux que je dise à ces joueurs c'est bien les gars voilà c'est parfait même si maintenant vous allez plus au goal vous jouez sur votre poids je m'en fous tant que vous prenez pas de goal c'est parfait voilà donc on a 17 points d'avance ah ouais 17 mois 4-14 il n'y a rien à faire non je ne vois pas comment il pouvait nous parler de titres et de champions comme ça non ça n'aurait pas il y a 4 match ah 4 matchs ben oui ben non on est au 29ème donc ça fait 30 non ça fait non je suis non ça n'est pas possible il s'est trompé le journaliste bien joué encore un super barré de Vanamelle t'as envie de rester je sais bien que t'as envie de rester attends tu m'étonnes et je serais même curieux de voir qu'est-ce que t'as comme clause d'augmentation par si tu montes ou quoi dans le enfin voilà si tu montes dans une division supérieure si tu as le truc quoi c'est un augmentation de 5-10% qui pourrait encore plus me ruiner l'année prochaine mais enfin bon voilà arrêtons de parler des fidèles on est dans un match on va vers le titre et il y aura sûrement des sponsors ou des choses qui paieront un peu plus et on aura sûrement plus de budget déjà on va être je pense qu'il y a un emprunt oh là là je pense que les dirigeants ont un emprunt réglé mais voilà on se concentre bon en même temps 1-4 alors ici bon on va faire quelques changements quand même hop là ici voilà tu me suis allé tu montes lequel il fait le moins bon match enfin qui fait le moins bon match voilà 6-60 celle-ci voilà après stratégie tiens t'as marqué t'as marqué t'as marqué t'as rémi rémi tu montes rémi du bois t'as axel aussi tu vas monter voilà et je pense que c'est bon ça fera les 4 changements bah oui des fois c'est 4 et des fois j'en fais 3 je peux plus et si je suis à 4 but je sais pas bon y'a du changement voilà c'est bien joué j'ai rien qui récupère j'ai rien pour de la molle oh y'a y'a attention Antelo c'est un bon joueur lui Antelo j'avais l'année passée quand j'étais dans cette équipe là je le faisais buter puis l'équipe première elle a venu me le chercher et après ça a tout ruiné il a plus jamais été bon je sais pas pourquoi ah sûrement parce qu'il y a peut-être pas le niveau bah voilà bah bon enfin soit c'était le passé maintenant on est dans le présent c'est avec la râle et avec la râle bah ça se passe bien donc voilà 1-4 bon là on va vraiment vers le titre même si on n'est pas tout à fait champion maintenant ça sent quand même très bon le titre là pour le prochain match bah ouais on va jouer à domicile on va le fêter à domicile le titre donc qu'est-ce qui va se passer c'est qu'on va préparer les amburieurs on va préparer la fête les DJ ils l'ont déjà commandé ici au club donc voilà ça va être une grande fête le dernier match une victoire et une bonne prestation bien joué les gars donc ils vont faire la fête quoi on est promu déjà on est promu c'est assuré voilà promu on l'est donc ok maintenant ça va déjà être la fête donc voilà les hot dogs les hamburgers tout va couler à flot là il va y avoir le bar il va tout y avoir les supporters ils vont être invités en nombre on va lancer des invitations on va remplir le stade pour le match du titre on remplit le stade ah c'est bien il y a des augmentations de salaire c'est pas grave on voit ici la promotion de la Louvier en Challenger Pro League la RAL a gagné le droit de monter en Challenger Pro League alors c'est pourquoi les jours de la RAL ils n'oublieront pas de situer la saison bien sûr avec une saison sur les chapeaux de roue qu'ils appellent ça voilà c'est vrai sur les chapeaux de roue permettant de se classer premier et d'obtenir la montée comme beaucoup l'ava annoncé c'est vrai qu'on était c'est vrai que c'était l'équipe peut-être la plus forte de la division c'est vrai j'aurais pu prendre une autre équipe pour commencer ça mais j'avais tellement envie de 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 cette équipe qui en 2003 avait récid une coupe de Belgique j'avais tellement envie de faire ce défi là j'avais alors voilà c'est mais on est quand même champion et ça c'est important et c'est pas tous les entraîneurs sans diplôme qui qui arrivent je préfère le dire alors qu'est-ce qui est blessé encore ajay ou 4 à 7 semaines s'ils ont fini aussi pour ajay la rale puisqu'il y a beaucoup de messages c'est normal on va tous les lire ceux-ci parce que ceux-ci sont importants mais on n'est pas champion en fait je sais pas pourquoi on monte direct ainsi pourquoi ils calculent qu'on est premier on est d'office premier je sais pas en face c'est pas grave quoi qu'il arrive on monte ben voilà monter pour la rale bien sûr de faille il peut bavard c'est pas grave la conférence de presse bien sûr on va y aller après budget initio pour la saison ah ça c'est les budgets de l'année prochaine qu'est-ce qu'on me donne un budget salarial de 112 000 euros donc ça ça veut dire que ça c'est très bien ça veut dire qu'on n'est plus en déficit ça c'est bien et un budget transfert de c'est quoi cette somme là bon le plus simple finance ah ouais d'accord ok donc ça c'est voilà quand vous arrivez en fin de saison vous avez réussi vos objectifs on vous donne déjà votre budget pour pouvoir déjà commencer à recruter si jamais vous voulez être vraiment tôt dans le truc mais c'est vraiment tôt donc vous mégrez son argent mais voilà bon voilà on voit que maintenant on peut recruter mec on peut aussi quand même de toute façon diminuer le salaire de Van Amel et on va récupérer une cinquantaine de mille alors là on peut pour l'année prochaine faire franchement une très très belle équipe au niveau de l'achat franchement c'est à des rares budget transfert aussi petit que j'ai eu 1750 euros c'est tout petit je ne sais pas qui je vais acheter avec ça je ne sais pas donc ça va sûrement être des joueurs sans contrat ou quoi parce que et voilà mais ok donc voilà on va aller vers notre dernier match bien sûr budget initial de la saison ça c'est vu les fidèles de la RAL sont en liesse après la montée bien sûr les supporters de la RAL sont fous de joueurs après la promotion décrochée par le coach Dan bien sûr et ces joueurs à l'issue de la saison nationale à porte-parole des clubs de supporters a déclaré que Dan était le genre d'entraîneur qui se nourrissait de la pression inhérente et à la réussite d'un club voilà bravo les dirigeants de la RAL les dirigeants de la RAL ont indiqué qu'ils étaient heureux d'avoir obtenu la montée et ont tenu la félicité de ce succès qui était espéré en début de compétition merci les dirigeants ils sont ravis aussi de l'avancement du club et bien sûr on l'a fait dans les délais impartis ça c'est parfait les supporters même chose Akobitaka en grande forme on va le féliciter voilà et Klein Wameur contrat pour Kobitaka pourquoi ? pourquoi ? pourquoi ? t'as déjà un contrat jusqu'en 2026 et t'as 7000 mais mais tu gagnes pourquoi tu veux faire ça ? écoute moi je vais faire un truc t'as 1900 euros par mois c'est bien je vois pas pourquoi on devrait te donner ça avec mes je vais demander que tu licencies ton agent et voilà et mon nom et je n'apprécie pas qu'un autre oh là là c'était peut-être pas la bonne idée c'était peut-être pas la bonne idée donc voilà bah écoute je t'aime bien Akobitaka tu m'as fait une grande saison mais je peux pas me laisser non 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 et là je te repolongerai pas surtout quand t'as deux ans de contrat on verra ça plus tard voilà prime potentiel problème potentiel je vais lui parler bien sûr euh je vous suis je suis en forme actuellement et je pense que c'est le bon moment pour un nouveau contrat il n'y a pas la phrase voilà il reste encore beaucoup de temps avant la fin de ton contrat mon cher ami peu importe combien de temps il me reste hé tu veux y aller on va y aller mon grand euh je ne vais pas me laisser intimider il n'y aura pas de négociation pour l'instant c'est tout mais tu peux être déçu je m'en fous moi je m'en fiche tu et puis quand le talent ça veut pas tout dire mon grand le talent ça veut pas tout dire bon allez vous savez quoi on est pratiquement champion mais je pense que là non ouais je sais pas je pense que ouais allez je vais continuer pour aller chercher le titre allez je continue je continue pour cet épisode allez je le continue je peux pas vous laisser comme ça malgré votre remontée votre avenir votre avenir au club est incertain alors que votre contrat prend fin bientôt je sais je sais je sais je sais je vais marquer son commentaire on va attendre la lutte pour la montée était jouée d'avance étant donné la distance qui vous séparait de vos adversaires a-t-il été difficile de maintenir la concentration de vos joueurs euh moi je préfère savourer c'est ah bah on est champion champion je comprends pas je comprends pas tout je vais regarder après pourquoi est-ce mais il me reste 4 matchs quand même je sais pas on va regarder donc je préfère savourer le titre que d'en parler ou voilà euh bon calendrier là parce que bon il reste combien de matchs il reste bien 5 matchs on est tous d'accord 5 matchs et j'ai euh compétition combien de points d'avance voilà 7 7 et 7 on est bien d'accord que ça fait 14 donc je vois pas euh je vois pas pourquoi ça fait ça enfin soit c'est pas grave on est premier on va quand même être champion bah donc allez on va vraiment pour pour le titre et voilà voilà là je peux pas être content je peux pas être content regarde comme il t'a qu'un bah tu vois tu veux jouer c'est pas grave t'as un contrat jusqu'en 2026 tu vas changer d'idée tu vas vouloir aller jouer en challenger pro league j'ai pas dit que je voulais pas te signer un contrat j'ai dit que je voulais attendre un petit peu et toi là qu'est-ce que tu fais tu vas direct et tout tu dis tes options et bah tu dis tes options t'as quand même deux ans de contrat chez moi t'as pas le choix tu dois rester avec le coach et si tu veux pas rester c'est pas grave je trouverai une solution et je te remplacerai je trouverai bien un joueur qui a envie donc on va te parler quand même qu'est-ce qu'il y a alors qu'est-ce qu'on va bien pouvoir lui dire ce n'est pas toujours mieux ailleurs vous prendrez un risque en partant c'est peut-être un risque mais ça vaut la peine vous devez bien pouvoir comprendre ça bah ouais trop bien je suis désolé et moi je suis pas désolé moi non 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 qu'il soit lui alors je ne vais pas répéter ce que je viens de dire mais si j'insiste que vous revenez sur votre décision voilà tout simplement désolé tu ne veux pas mais c'est pas grave c'est pas grave tu peux partir tu peux partir ça vient c'est pas grave tu vois moi je vais continuer avec des joueurs qui veulent jouer avec moi pas avec des joueurs qui veulent jouer contre moi l'équipe c'est ensemble c'est derrière le coach c'est pas oh le coach est chiant le coach ici le coach est là non non tu viens dans mon équipe tu joues avec moi et si tu joues avec moi on gagnera tous les titres c'est important c'est important faut l'oublier voilà on va jouer contre visée on va aller pour le titre bon la dernière conférence de presse allez c'est parti alors qu'il ne reste plus que 5 mois avant la fin de la saison le club de l'URA je m'en fiche il vous suffit de vous imposer pour remporter les trains voilà il vous suffit de vous imposer pour remporter les titres bien sûr et j'ai hâte d'y être voilà j'ai hâte j'ai hâte j'ai hâte il ne faut pas perdre ce match comme utaka ce n'est pas grave on va trouver la solution je vais trouver une solution mais je ne me laisse pas intimider alors ici on a voilà parce qu'il y a des joueurs tout simplement et que si tu ne veux pas il y en a d'autres et regarde les salaires bon là 13 000 c'est un peu beaucoup mais je peux tourner à 5000 euros par joueur ça peut le faire je vais nettoyer le tout tu vas voir ça va bien se passer un gros nettoyage s'annonce entre maintenant dès qu'on est champion enfin je veux dire la fin de la saison dernier match et le début de la prochaine saison ça va être long donc je vais avoir je vais avoir le temps de bien construire tout et c'est tombé il y en a plein ils vont partir c'est comme ça c'est comme ça mais bon ce fut une belle saison allez euh j'ai envie de s'aller parce qu'il le faut tu me suis allé toujours très bon alors félicité entraînement et progrès c'est très bien mon grand tu as bien joué toute ta saison Sensi je n'ai rien à te dire toi tu seras présent l'année prochaine la question ne se pose pas comme utaka c'était le cas mais c'est parce que voilà ah voilà ça y est maintenant c'est train de mal bah décidément ah bah dis donc ah quand même là tu fais pas le malin mais quand même Maxime Pau dommage mais bon je voulais être titulaire mais je crois qu'on va changer ça avertir critiquer l'entraînement et les progrès voilà on y va allez comme ça on termine cette vidéo avec un un superbe dernier match on va pour le titre c'est à la maison on a tout sorti les saucisses tout tout est là on a mis un château gonflable c'est pour les enfants dans la tribune la tribune 1 donc voilà il y a tout ce qu'il vous faut faites la fête aujourd'hui c'est le match c'est le plus grand match de la saison voilà on va pour le titre et on le fait à domicile au stade du Tivoli voilà que rêver de mieux ben voilà on y va on y va on va sélectionner l'équipe c'est pas grave allez Wana j'ai confiance en toi tu y vas c'est parti calente il y a longtemps voilà j'ai pas le choix je te mets là enfin il va jouer maison 9 joue j'ai rien j'ai rien non je vais quand même remettre Benoit pour le match du titre Théo-Sensi Amadou Osmanou ok Osmanou tu n'es pas bien entraîné tu me suis allié ok moi je me suis allié ce match j'ai envie Soumare Koubak Koubita qu'est-ce que je fais il est mécontent qu'est-ce que je fais j'aurais envie de pas le mettre titulaire bon je te fais commencer ok bon est-ce que tu es Maxime et toi tu es sur le banc et tu vas prendre la place pour changer un petit peu de Osmanou non Osmanou il a quand même fait une belle saison donc non franchement j'hésite mais j'y ai pas allez allez je vais pas voilà on va pas non plus tailler l'oignon pendant deux ans avec Koubita donc c'est quand même un jour de foot ça doit être un professionnel et on verra bien au fil du match qu'est-ce qu'il me fait de prendre surtout pas une rouge bestiaire ok bord du terrain il est important voilà c'est un match qu'on doit remporter alors ici ici allez les gars donner la victoire aux supporters et remporter le titre non non ouais bah voilà ils sont 17M on est premier on leur montre pourquoi espérez-vous une appréciation aujourd'hui il est toujours important de bien jouer et ça ne changera pas aujourd'hui comment votre équipe parvient-elle à être aussi intraitable à domicile le secret bah y'a pas de secret c'est le travail y'a pas de secret c'est le travail le travail toujours le travail allez c'est parti on y va allez les gars on se fait ça tout de suite on se prend le voilà on prend les trois points on marquait un but assez vite et on fait la fête ah bah les tribunales sont pas planes c'est quoi ça c'est bien triste va falloir remplir tout ça allez Kobi Taka Kobi Taka pour Soumaré Soumaré pour oh c'est pas grave c'est pas grave y'en aura d'autres les gars y'en aura d'autres y'en aura d'autres ce n'est que visé donc ils sont 18ème c'est les derniers du championnat on a tout pour être champion aujourd'hui les gars il faut y aller il faut le faire même si on sera le match suivant c'est pas grave oh non mais qu'est-ce que tu me fais là mais qu'est-ce que tu me fais c'est pas grave bon amel s'il te plaît s'il te plaît mon grand allez on n'a jamais été trop d'accord sur ton salaire mais c'est pas grave oh la 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 pour le titre on nous fait ça allez on se concentre c'est pas possible les gars pour le match du titre vous allez me faire ça à moi coach Jordan qui a toujours été là pour vous toute l'année vous êtes venus vous avez dû parler avec moi et tout vous avez fait quoi moi le coach Jordan était là il était à l'écoute il dit ça va aller t'inquiète pas et toi qu'est-ce que tu fais qu'est-ce que tu fais là boum dernier match c'est le plus important 0-1 contre le dernier c'est incroyable c'est incroyable c'est bien 0-2 encore mieux encore mieux ah bah dis donc ah bah il faut faire le 3-2 là faut faire comme on fait d'habitude là qu'est-ce que c'est ça oh les gars oh 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 vous croyez où allez on y va maintenant un petit peu plus j'ai critiqué peut-être un peu tôt il y a un but maintenant mais je m'en fiche mais nerf allez les gars allez quoi allez pour Sensi Sensi sous marée oh là 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 et non et pas une calotte n'empêche c'est quoi ça mais qu'est-ce que vous me foutez bon on va faire quelques il va falloir trouver des solutions allez non 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 ça ne va pas allez récupération de Kobi Taka cette fois-ci c'est bien Van Kam Van Kam Proutianesi allez va mon grand Mjali qui revient derrière vers Kobi Taka Kobi Taka il n'est pas content à ce moment mais il fait une bonne passe il est bon là il est bon il est bon il est bon allez on continue je vous ai critiqué ok mais c'est pas grave c'est rien c'est rien c'est rien il faut que ça il faut que la pisse c'est le ton il faut juste la pisse c'est le ton c'est tout voilà c'est bien dans le bon sens dans le bon sens on va au titre je rappelle on a fait des hamburgers on a tout fait il y a du monde en tribune on a peut-être commandé un peu trop mais c'est pas grave c'est pas grave allez on continue on ne s'arrête pas de façon à la mi-temps les gars je vais péter une plume je le sens sauf si maintenant vous me faites un retournement la situation en deux minutes ça évidemment là je vais être gentil gentil du moins Ali en l'entendant il trouve la solution pour du monsieur Ali hop là du monsieur Ali toujours lui allez Wana pour Soumare et c'est un pénalty voilà ça c'est bien et l'arbitre il est quand même gentil parce qu'il a donné un pénalty de l'autre côté il nous le donne à nous Soumare il ne me fait pas encore taper l'enca la deux balles envoie moi ça une bonne patate en Lulu c'est pas en Lulu mais c'est une bonne patate quand même et on fait le dada voilà on est là on va aller le chercher ce titre on va aller le chercher mais oui allez les gars c'est bien ça vous a fait du bien la critique je le sens allez c2-2 on arrive à la mi-temps on est revenu allez qu'est-ce qu'on va bien pouvoir leur dire bah qu'on veut voir autre chose tout simplement voilà oulala ils sont pas contents d'aller en défense c'est pas grave on veut quand même voir autre chose on va le chercher ce titre même un point je pense qu'on est déjà champion là il reste 4 matchs ça fait quoi ça fait 7 et 8 ça fait 15 points ouais d'office même comme ça là on est déjà champion mais c'est pas grave on veut finir avec une victoire bien sûr Soumare Soumare pour Kobitaka allez on va arrêter de se fâcher toi et moi allez Wana Wana sur le côté droit qu'est-ce qu'il fait il revient derrière il lève la tête il cherche Soumare Soumare qui centre vers Kobitaka mais oui voilà tu veux tu veux 5000 par mois je le sais je veux bien te les donner je vais réfléchir mais peut-être bien je vais te les donner mais je vais réfléchir avant mais c'est quand même bien joué c'est quand même très bien joué après c'est juste comme maintenant ou jusqu'en 2020 je sais plus je regarde Kobitaka parce que peut-être que je me suis planté moi dans son contrat lui c'est pas grave on verra ça après allez 52ème minute il faut se l'assurer les gars il faut s'assurer il faut arrêter en défense de faire des conneries allez on va on va aller on va chercher le ballon l'action est longue que j'aime pas quand ces actions sont longues que je n'aime pas c'est parti dernier match de la journée je le rappelle 60ème minute et on va être champion il faut être champion là on est bon là on a fait la fête on va faire un super match du spectacle aux supporters qui se sont déplacés voilà merci à tous les supporters d'être là combien d'assistance je ne sais pas il n'y a pas d'assistance quelque part non c'est dommage c'est pas grave alors attention Van Amel c'est bien c'est très bien on va faire quelques changements je pense on va aller voir ça s'il y a moyen de faire quelques changements ça sera une bonne chose voilà alors hop 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 Osmanou du monsieur Ali fait un bon match ok c'est pas grave on change comme ça c'est une si tu sors du monsieur Ali tu passes plus offensif ensuite on voit quoi ici indianésie bah Rémi Rémi bah tu montes voilà parfait allez vas-y viens monsieur Dubois le reste la défense ok ça on change pas j'ai quoi non c'est bon Van Camp il a marqué donc non ok on reste comme ça deux changements suffiront on l'espère en tout cas attention les phases arrêtées c'est toujours dangereux allez 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 soyez 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 là les gars déconnez pas dé je connais pas ce n'est pas possible cette défense aujourd'hui elle est perméable c'est énorme c'est énorme et oui c'est énorme c'est complètement perméable ce n'est pas bon allez c'est pas grave Rémy Dubois il est là il a envie montre moi ça monsieur Dubois oh dommage 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 oh non allez parce qu'on se oh là là on va se reprendre un but je le sens je le sens qu'on va se reprendre un but oh là là que c'est dur contre la dernière du championnat mais vous vous rendez compte ce n'est pas possible tout ça ce n'est pas possible tout simplement pas possible allez les gars je veux ce goal je le veux maintenant maison 9 Maxime pour le titre qu'est-ce qu'il se passe et c'est un pénalty mais oui voilà on a un péno allez c'est Soumaré Soumaré le même que tantôt tu me la fout dedans et voilà et on n'en parle plus 83ème minute Kobitaka c'est toi c'est Kobitaka je pensais que c'est Soumaré c'est Kobitaka qui a tiré c'est très bien c'est très 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 bien voilà 4-3 mais quel match mais quel match de folie pour ce match pour le titre mais quel match de folie mais quel match tout simplement de folie un match de folie ben c'est très bien et je pense que là maintenant allez déconnez plus les gars voilà il reste combien de temps il reste 4 minutes 4-3 et c'est terminé nous voilà champions nous voilà champions ça je vous le laisse ça je vous le laisse bien sûr je vous le laisse c'est normal on monte sur le podium le coach Dan devrait arriver bientôt il est là voilà on le voit il est ici à côté de ses joueurs il est fier il est fier le coach Dan c'est très bien les gars on va passer une saison une toute nouvelle saison sur Football Major 2024 et voilà pour une première saison qu'est-ce qu'on fait on lève un trophée mais oui mais bien sûr voilà voilà bravo bravo on a été le chercher ce titre on a été le chercher et maintenant la prochaine étape c'est quoi c'est la Challenger Pro League bien sûr bien sûr ce sera pour l'année prochaine bien sûr que je vais arrêter sur ces images bien sûr que je n'avais plus voilà que ma vidéo va s'arrêter maintenant pour ce premier titre où je suis très content et merci de me suivre merci de m'avoir suivi bien sûr il restera un épisode pour les derniers matchs de championnat bien sûr je te le diffuserai demain mais voilà voilà c'était un beau titre et je suis extrêmement fier de toi de moi de tout le monde qui met toujours un beau pouce bleu ou qui s'est abonné qui suit tous les jours les aventures du coachedan voilà une belle première saison je suis très très content et parce qu'en plus ben voilà tout est bien fait aujourd'hui on va aller au vestiaire on va quand même faire le signe aux joueurs on est champion maintenant on fait la fête voilà alors voilà ça tombe bien on est champion on a remporté le championnat national on a montré vraiment vraiment beaucoup de belles choses et comme c'est aujourd'hui et que voilà ben juste après ça juste après que je te quitte je te fais une petite surprise je continue je suis un peu la vidéo après ça va peut-être te plaire voilà en m'entendant les amis t'as un pote qui a envie de jouer à Football Manager ou qui a juste envie de regarder des vidéos ou s'améliorer un petit peu vas-y fais lui s'abonner l'important c'est l'abonnement je veux je voudrais 1000 abonnés voilà mon nouveau but c'est quoi 1000 abonnés on essaye vous allez-y sans pitié abonnez-vous 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 mettez-moi des pouces bleus faites-moi plaisir aidez-moi et moi je ferai des vidéos tout le temps tout le temps tout le temps parce que j'adore ça voilà allez on est champions c'est fait le titre il est assuré maintenant qu'est-ce qu'on fait on va se quitter là-dessus je te laisse avec ta petite surprise juste derrière je te dis à demain pour la fin de la première saison des aventures du coach de Dan mais cette fois-ci on est champions tout est fait tout est fait allez à demain les amis on va se les débrouiller et on va seulser on va seulser on va seulser au revoir au revoir C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !